Et aujourd'hui, le coup d'envoi, c'est parti dans ce groupe K entre l'Ethiopie et Madagascar. Madagascar est en ballotage favorable avec un petit point d'avance sur l'Ethiopie, mais l'Ethiopie peut complètement inverser cette situation sur les deux dernières journées pour aller chercher la qualification. Ah oui, ils adorent ça. C'est les corners à l'Ethiopienne, on pourrait dire, parce qu'ils les font encore plus que le stade de Reims à la grande époque. Non mais c'est vrai, c'est quasi systématique chez eux. Ils n'ont pas d'attaquants, en tout cas très grands. Non, c'est pas... Pas de puissance. Encore une faute, non, encore une faute, non, avec l'intervention. Et Clémariam est vigilant. Il a raison. Et il est resté sur sa ligne avec les petits rebonds. Vous avez appelé ça un petit... Parce qu'ils laissent beaucoup d'espace derrière leur défense. C'est parti, ça tourne. Il y a des contacts. Le rebond, la balle, elle est montée. On voit ce ballon qui prend de la vitesse, mais qui va rester dans les pieds pour Emmanuel Gabriel-Michael. Et la frappe intérieure du pied ! Signé Ramdan Youssef, il a ouvert son pied, mais il est contré. Donc ça va être compliqué pour certains. Certains sont arrivés bien avant, en fait. Ceux qui sont à La Réunion notamment, ceux qui les joueurs de la Pieroise à La Réunion sont arrivés bien avant. Ils ont passé le week-end ici. J'espère qu'ils ont travaillé, qu'ils n'étaient pas là en touriste. Mais pour faire le footing. Attention quand même à cette bonne prise de balle. Le décalage, la frappe peut-être. Première intention, ce n'est pas fait. Par Emmanuel... Oh, il est dedans ! Emmanuel Gabriel-Michael, troisième but en sélection. Et quel but ? Parce qu'on attendait une frappe instantanée sur le bon décalage. Signé Guétané. Et ensuite, il vient ouvrir le score. Quelle frappe lourde. Premier poteau. Ah, effet de surprise garantie pour Emmanuel qui a... Encore un ballon perlax. Attention, les erreurs de relance, là, c'est... Tout part de cette charnière aussi, peut-être. En Côte d'Ivoire, l'Ethiopie est qualifiée. Au dépend de l'un ou l'autre. Et attention, il n'a pas aggravé ce score avec ce dribble. Dans le couloir, avec Montbris, contré. Corner à suivre. Il est tanné. Il est bon ce coup-fran ! Oh, la Lucarde et le 2-0 pour l'Ethiopie. Quoi qu'il arrête, c'est bien. Oui, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout... 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce... Anticiper du mauvais côté qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors, c'est... C'est une équipe qui produit du jeu très beaucoup franc. Amnés... Niger que l'Ethiopie. Attention quand même, il y a du monde. Et il n'y a pas la passe. Il y a le 3-0 ! Bris. Oui, c'est mon Bris qui est à l'envers en plus. Pourquoi ? C'est la suite d'un coup de pierreté. Le 3-0 avec ce but d'Alouméquer ! Tout seul dans l'axe, retrouvé ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Oui, on a cité sur le cordel. Relance rapide de Técré Mariam. Oui, c'est ça. Et oui. Metanir. Carollus va-t-il pouvoir prendre le ballon ? La petite passe en plus ! La frappe de Carollus ! Il y avait le décalage à faire ! Avec la relance de Chamnès. Il a vraiment du ballon. Regardez, balle au pied comme il est intéressant. Le décalage, il n'y a pas de position dehors de 6. Si, si. Et heureusement, ils cherchaient leur souffle. La déviation. Oui, là, dos au but. Avec la possibilité de se retourner pour Faneva, c'était dur. Mijerwek accompagne ce ballon vers Adrien. Enjoulons ce ballon qui continue de sauter les lignes avec Abdelhakim. C'est une tentative, je ne pense pas. Dessous, Raphaël, c'était une passe trop longue. Long ballon dans le dos de la charnière qui sentirent ces joueurs éthiopiens. Ils s'appuient évidemment sur leur certitude dans le jeu, mais surtout sur ce... Et Guétané. Metanir. Carollus. Andria. Malheureusement. Non, il ne s'est pas touché. Il n'a pas pu redresser en Madagascar. N'existait pas trop sur cette planète continentale. Ça ne va pas sortir. Regardez cette vitesse. Il a au moins sauvé la sortie. Mettre plus de pression et récupérer des ballons, très certainement. Mais là, dans l'état actuel, dans l'état physique d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas. 20 minutes encore comme ça, alors qu'il a l'air de Madagascar. Et on les voit, ils sont en retard. J'ai eu peur aussi. Il n'en est rien. En fait, le hors-jeu n'avait pas été sifflé. Voilà l'explication toute simple. Il y était, mais comme le joueur n'avait pas joué, ils n'ont pas sifflé le hors-jeu. Donc pas de problème. Quelle belle intervention. Naptanu, vous avez vu avec la relance. Son adversaire pour frapper premier poteau comme tout à l'heure. Pas de faute. Un petit accroche de Mamie Jarvay, mais ce n'est pas sifflé. Et donc il faut jouer. Et pas de hors-jeu derrière. Gabriel Mikaël. Et le dégagement de Melvin Adrien. Il y a à l'évidence une composante physique. Et attention, c'est bon ballon. Il est bon à jouer. Attention quand même à tecler Mariam. Il peut se coucher sur ce ballon. Allez, on plaisante. Mais tout à l'heure, il nous a fait quand même une intervention. Alors, Racine Haddad qui a récupéré ce ballon, vous voyez, qui est rentré. Là aussi, il y a un joueur de la Genèse Saint-Pierroise. On constate aujourd'hui, même chez des joueurs confirmés, il y a des chances qu'il les aurait eues également. On va dire à Madarin qui joue dans le championnat. C'est vrai que Nicolas Dupuis avait été obligé d'en prendre quelques-uns cette fois-ci. Il avait équilibré son groupe de 28 au départ. Attention à ce ballon dans la surface. Oh, il y a une position de hors-jeu. À la tête, personne ne prend ce ballon. C'est dégagé par Boubecker. Mais la frappe ensuite, elle est là. Lui aussi, l'altitude pèse sur lui. Et Metanier qui commence à trouver des repères en fin de match. Dans son couloir. En tout cas, ça fait 2-3 centres qu'il amène. Dans son couloir droit, mais ça a été long. On a vu rentrer Andoni Anna, à Rakoto Dronsaka, qui est un joueur local. Le joueur d'Ekko Plus, à Madar. Pas facile de rentrer dans ce match. Pas facile de rentrer dans ce match. Il est face à Guétané. Et finalement, on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et on voit un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure.